Bonjour à tous, pour ce premier épisode où on va parler de Irlande, on va déjà commencer par se présenter. Donc voici Okinaï, une Samoyette de 4 ans, Paco, un Golden Hot River de 3 ans, et moi, l'humaine de toute cette meute, je m'appelle Pauline. On commence du coup par les préparatifs pour partir. Tout simplement, si vous décidez de partir en Irlande, vous avez deux moyens pour y accéder, c'est soit le bateau, soit l'avion. Donc nous, on a décidé de prendre le bateau parce que tout simplement, on y va avec notre camion aménagé qui s'appelle Jacqueline. Voilà, nous avons pris cette décision-là du bateau. Après, si vous prenez cette décision comme nous, de partir en bateau, vous devez choisir la compagnie. Chaque compagnie, en fait, a sa réglementation pour partir avec vos chiens. Nous, on est parti avec Irish Fairy. Irish Fairy, en fait, les chiens doivent être en chenille. Vous choisissez du coup la taille de la cage, etc. Après, vous avez aussi Brittany Fairy, où là, votre chien est accepté en cabine. Ou après, vous avez Stena Line, où là, votre chien doit rester dans la voiture. Voilà, vous devez faire des recherches du coup pour trouver la meilleure solution pour vous, pour votre chien, pour partir en Irlande. Une fois que vous avez choisi du coup votre moyen de transport pour aller en Irlande, il ne faut pas oublier que vous avez des obligations vétérinaires pour partir avec votre chien. Votre chien doit avoir un passeport d'identification. Du coup, il doit être vacciné contre la rage et vous devez avoir administré un vermifuge par le vétérinaire. Et ça doit être tamponné sur le passeport entre 5 jours et 24 heures avant de partir en Irlande. Ça, c'est une obligation et avec un certificat de bonne santé. Il faut savoir que tous ces papiers-là sont vérifiés avant de partir sur l'île de l'Irlande. Ça y est, là, vous avez choisi votre moyen de transport, que ce soit l'avion ou le bateau. Bon, nous, le bateau, on l'a pris à Cherbourg pour arriver à Dublin. Il faut savoir que sans moyenne, la traversée, ça a duré 15 heures. Donc, ça a été un peu long pour les loulous. Ça ne s'est pas forcément très, très bien passé, mais ça l'a fait. En tout cas, il faut savoir qu'une fois que vous arrivez en Irlande, là-bas, 90% des terrains sont privés. Ça veut dire qu'il y a un accord pour les randonneurs pour pouvoir passer dans les terrains privés. Sauf qu'il faut absolument, impérativement, je dirais même, que votre chien soit attaché. Pourquoi ? Parce que vous traversez, en fait, des parcelles où il y a des troupeaux d'animaux, que ce soit des moutons, des vaches. Et du coup, votre chien a interdiction de perturber le troupeau. S'il perturbe le troupeau et qu'il est en liberté, il faut savoir que l'agriculteur a le droit de l'abattre. Donc, il ne faut surtout pas rigoler avec ça. Parce que pourquoi, quand vous avez un chien comme ça, un nordique, qui a un troupeau de moutons qui part devant elle, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait si elle n'est pas attachée ? Elle court après. Hein, doudou ? Oui, pas terrible ça. Bon, bref. En tout cas, attachée à 100%. Moi, honnêtement, je vous conseille fortement un harnais de traction avec un baudrier pour les randonnées en Irlande. Du fait que votre chien doit être attaché, cela vous permet d'avoir les mains libres quand vous passez sur des chemins, que ce soit rocailleux ou boueux. C'est quand même plus sécure d'avoir les mains libres en cas de chute. Ça, c'est mon point de vue. Donc, petite précision, si vous partez à l'étranger, moi, j'avais bien pensé à prendre les médailles pour mettre sur les colliers ou le harnais des chiens. Sauf que, si vous ne mettez pas plus 33 sur la médaille, elle ne sert strictement à rien. Tout simplement parce qu'on ne pourra pas vous appeler. Donc, si vous partez à l'étranger, pensez à mettre des médailles, sauf qu'avec, pensez à mettre plus 33. Blin, c'est quoi ? C'est la ville des 700 peuples et aussi de l'usine de bière de Guinness. Donc, nous, on n'est pas très, très ville avec les chiens. Il y a beaucoup de stimulation, donc on a vite quitté la ville pour partir dans les campagnes. Et nous avons commencé, du coup, par le sud-est de l'Irlande et on a fait le tour de l'île. Nous avons commencé, du coup, par le parc national de Wicklow où vous avez des magnifiques randonnées. Par contre, si vous n'avez pas d'application de randonnées, vous ne pourrez pas les trouver car c'est très compliqué rien que de trouver le point de départ parce qu'il n'y a aucun balisage sur tout le parc. Donc, franchement, c'est hyper compliqué. Nous, on a fait une randonnée, ce qui est appelé le lac Coeur, donc où on part d'un point A à un point B. En fait, c'est un aller-retour qui dure environ deux heures. Mais même nous, sur cette randonnée-là, avec l'application, on ne s'est pas forcément retrouvés car à la base, on devait faire une boucle. Donc, pour vous dire à quel point l'importance de l'application de randonnées en Irlande. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, du coup, nous sommes partis sur Derinan National Park. Le nom de la randonnée, je ne vais pas vous la donner parce que mon anglais est tellement pourri que vous n'allez pas me comprendre. Donc, je vais vous le mettre en point juste après au niveau de la vidéo. Cette randonnée-là, en fait, qu'on a faite est sur 13 kilomètres avec 700 mètres de dénivelé positif. C'est une randonnée qui dure entre 4h30 et 5h. C'est une magnifique randonnée où vous avez des vues, mais juste splendides sur des lacs. Elle est un peu compliquée, physique. Je la déconseille pour les enfants, honnêtement. Et pour des personnes qui ne sont pas très, très randonnées, il faut... Nous, les chiens nous ont bien aidés dans les montées. Il faut être honnête du fait qu'ils sont en traction. Ça aide aussi. Mais elle est très, très belle. Après, nous sommes partis à Cobb. Cobb, c'est un petit village de pêcheurs où vous avez plein de maisons colorées. Donc, c'est vraiment très, très mignon et très joli. Et aussi, au niveau histoire, il faut savoir que ça a été le dernier point où le bateau Titanic a pris des passagers avant de couler, tout simplement. Donc, voilà. Après, on est passé sur Cork. On est vraiment passé parce que, comme je vous disais tout à l'heure, avec les chiens, c'est compliqué les villes. Pour après, partir dans d'autres points de randonnée. Donc, il faut savoir aussi qu'en Irlande, vos chiens sont autorisés partout, du moment qu'ils soient attachés. Comme je vous l'ai dit, même toutes les plages sont autorisées avec les chiens. Donc, c'est vraiment génial. Je pense que la France pourrait en prendre exemple. Après, nous sommes partis au parc national de Quilharnais. Le parc national de Quilharnais, en fait, le symbole emblématique est le cerf. Donc, vous pouvez en observer plusieurs sur tout le parc. Nous, nous avons eu la chance d'en observer deux. C'était vraiment très magnifique et majestueux. Pareil, donc les chiens doivent toujours être attachés. Donc, moi, voilà, comme je vous ai conseillé, c'est baudrillé et harnais de traction. Nous avons fait une balade où je vous mets le lien juste après. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, mon anglais était tellement pourri. En tout cas, cette balade-là, c'est 423 mètres de dîniflé. C'est un aller-retour et il faut compter 2h30. Elle est très, très bien aménagée. Celle-là, il y a des bornes partout qui vous indiquent comment aller sur ce chemin de randonnée. Donc, c'est vraiment génial. Et en fait, vous arrivez en haut au niveau des plateaux de la montagne et vous avez une vue 360 sur les lacs de Killarney. Et c'est juste splendide. On a vraiment adoré cette randonnée-là. Elle est vraiment accessible à tout le monde. Et en bas, en plus de la randonnée, vous avez une rivière. Donc, pour les chiens, c'est hyper bien parce qu'ils peuvent se réhydrater, se rafraîchir, du coup, à la fin de la balade. Donc, voilà, j'ai perdu mes assistants. Ils sont en grève. Donc, je vais continuer toute seule. Donc, après, nous sommes partis, du coup, dans le lieu le plus beau qui, à mon point de vue, de l'Irlande, qui sont les falaises de Moër. Les falaises de Moër, il faut savoir que la randonnée qui fait 7 km aller, 7 km retour est interdite aux chiens. Par contre, si vous passez par le musée, vous pouvez y accéder aux falaises de Moër et c'est autorisé pour les chiens. Donc, nous, nous sommes arrivés en haut des falaises. En fait, on était au-dessus des nuages. Et on a attendu, attendu, attendu que les nuages partent. Et nous sommes retrouvés devant un paysage qui est juste magnifique. J'en ai des frissons à vous en parler. J'ai jamais été aussi impressionnée par un paysage. C'est juste, mais splendide. Franchement, si vous allez en Irlande, c'est le point incontournable à faire. Voilà. Je n'ai pas de mots pour vous en parler tellement que c'est beau et que c'est majestueux. Allez-y, c'est tout ce que je peux vous dire. Une fois que vous êtes sur place, vous comprendrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après les falaises de Moyen, on est parti dans le Connemara. Donc, Connemara, forcément, vous avez la célèbre chanson qui vous dit en tête. Le Connemara Mais nous, on préfère tout ce qui est balade beaucoup plus sauvage, beaucoup plus nature que dans ce parc. Après, nous avons en fait, nous sommes partis au niveau de l'abbaye de Clémor, où là, les chiens sont autorisés. C'est donc une abbaye, elle est payante, vous payez l'entrée. Les chiens sont autorisés dans tout le parc. Bien sûr, pas dans le château, donc il faut se relier. Si vous êtes deux, c'est l'idéal. Par contre, c'est magnifique. Vous avez des jardins qui sont juste splendides. Les chiens sont autorisés aussi dans les navettes qui vous emmènent du château au jardin. Il faut le savoir. Vous avez vraiment toute la faune et la flore du Connemara représenté dans ces jardins de la vie. Sous-titrage ST' 501 Dans le Connemara aussi, on est partis sur une randonnée qui part d'un point, qui est une cascade qui est très connue parce que c'est là que vous pouvez observer les saumons qui remontent la rivière. C'est vraiment impressionnant de leur détermination pour essayer de remonter ces cascades. C'est sympa à voir, c'est une belle expérience. Nous, nous sommes partis du coup sur une randonnée pour monter un lac qui est beaucoup plus haut de cette cascade. Malheureusement, on a fait demi-tour parce que les chaleurs ont vite grimpé. Et c'est ça aussi d'avoir ces chiens en voyage. C'est de s'adapter aussi aux conditions climatiques pour eux, pour éviter trop de souffrance, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Oh, I will hold on to the afterglow Vous pouvez le voir dans les vidéos que je vous ai mis juste avant. Évidemment, cette balade-là est très bien aménagée. Après le Connemara, on a pris la décision de partir dans l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord qui est le côté britannique. C'est vraiment britannique. J'avais peur qu'il y ait une frontière entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord et qu'ils nous demandaient des choses supplémentaires par rapport aux chiens. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de frontière. Donc, en fait, vous pouvez passer de l'Irlande du Sud à l'Irlande du Nord comme vous voulez avec vos chiens. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de contrôle. L'Irlande du Nord, pourquoi on a voulu absolument faire l'Irlande du Nord ? Car on voulait aller voir les lieux de tournage emblématiques de Game of Thrones, mais aussi les pas de géant. La visite des pas de géant, c'est un site géologique monumental entre mythes et légendes. En fait, il y a toute une histoire qui tourne autour de deux géants où il y a un géant qui est irlandais, l'autre qui est écossais. Et il y a un peu un conflit d'intérêts. Donc, l'on a un qui décide de construire une route pour traverser la mer pour aller voir l'autre géant. Voilà, vous avez toute une légende, un mythe autour de ça. C'est vraiment un lieu atypique à faire aussi. Moi, je vous le conseille, c'est vraiment joli et les chiens sont acceptés sur le lieu, il n'y a aucun souci. Par contre, attention, quand vous montez sur les pas de géant, c'est assez glissant. Donc, moi, je conseille des bonnes chaussures de randonnée et un chien qui écoute bien parce qu'il y a beaucoup de monde. Je vais vous montrer les vidéos après. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est un lieu emblématique et très touristique. Nous avons aussi fait un arrêt à Stanford où là, on a pu observer en fait une famille de phoques. C'était vraiment génial de voir la faune comme ça. Un beau moment, on en a pris plein les yeux. On a vraiment apprécié cette petite parenthèse. On a fait les deux tournages emblématiques de Game of Thrones. Franchement, même si vous n'êtes pas fan de la série, c'est à faire parce que c'est des lieux qui sont très beaux, très bien conservés aussi. Après, nous, on les a vraiment tous sués. Je vais vous mettre la carte juste après. Et on a fini au studio d'enregistrement de Game of Thrones où les scènes ont réellement été tournées. C'est impressionnant de voir le travail pour ces épisodes. C'est un truc incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Le studio d'enregistrement est vraiment très bien fait. Vous avez vraiment toutes les étapes. Après, petite précision, les chiens ne sont pas acceptés du coup dans le studio d'enregistrement. Donc, nous, on y a été chacun notre tour. Comme ça, au moins, les chiens ne restaient pas dans la voiture. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada On est retournés sur Dublin. On a fait les bars, notamment un. Donc, en fait, là, n'hésitez pas à regarder sur les avis Google s'ils acceptent ou pas les chiens. On est tombés sur un pub vraiment très dangereux, où les chiens ont leur place dans le bar. On a fini à cinq chiens. Ça a aboyé partout. Et là-bas, il n'y a zéro problème. Votre chien aboie. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment une belle soirée. J'ai retrouvé un assistant pour faire mon bilan. Le deuxième est à mes pieds. En tout cas, le bilan de l'Irlande. L'Irlande, c'est un magnifique pays où votre chien a tout à fait sa place de vous suivre. C'est beaucoup de randonnées, des paysages merveilleux. C'est très vert. Il faut savoir que l'Irlande, il y a 300 jours de pluie par an. Nous, on est tombés sur 19 jours sur place avec un temps incroyable. On n'a vraiment eu qu'une journée de pluie. Les Irlandais sont incroyables. L'Irlande, vous avez des paysages de fous furieux. Donc honnêtement, allez-y. Je m'excuse auprès de tous les Irlandais qui vont voir une population augmentée de gens qui vont venir avec leurs chiens. Mais honnêtement, c'est un pays qui est très accueillant. Allez-y, foncez. En tout cas, j'espère que cette première vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à notre page YouTube ou Instagram. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Ce soir, l'hôtel Jacqueline vous propose... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501